Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, monsieur ? Je suis musicien. I'm a poker player. Employee poker. Quel est ton salaire net ? De 6 000. 10 to 15 million dollars a year. En 12K, je me suis fou. 8000-10 000. That's a good life, that's a good life. Sounds good. Salut, c'est Loïc. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver, les amis. Aujourd'hui, on est où ? On est dans la magnifique ville de Neuchâtel, en Suisse. Et comment vous dire, le salaire médian ici est à 6200 balles. Donc, on va aller demander aux personnes dans la rue quel est votre job, quel est votre salaire. Est-ce que vous avez un bon style de vie ? Moi, je suis curieux, ça m'intéresse. Philippe, on est parti ? C'est parti. Let's go. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ? Non. Ça vous dérange ? Non ? Bonne journée. Encore un autre vent ? Mais vous connaissez votre dialogue, ça continue. Peu importe ce qui se passe, on continuera les amis. Ça, c'est une certitude. Excuse-moi de te déranger. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie ? On fait un petit reportage pour YouTube. Je suis logisticien et livreur. Ici, à Neuchâtel, du coup ? Non, dans le canton de Vaud. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire le salaire net que tu as actuellement pour motiver un jeune homme qui voudrait faire le même job que toi ? Je suis encore assez jeune, on va dire que je suis entre 4 000 et 6 000, mais pas plus. 4 000 et 6 000 ? Tu peux atteindre quel niveau tu penses après quelques années, par exemple, dans ta branche ? Je pense dans les 8 000, pas plus. 8K ? Oui. Ok, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Je suis encore jeune, je me dis. Ah oui, c'est clair, tu as quel âge ? Là, j'ai 22 ans. Ça va, il y a encore le temps de prendre en expérience et d'avoir un meilleur salaire, du coup ? Après, je fais DJ, on va dire, à côté de mon travail, du coup, ça... Ok. On va dire, ça mêle aussi un petit peu dans financièrement. Ah, c'est cool. Tu mixes tout ça dans les boîtes de nuit, un truc comme ça ? Pas vraiment, c'est plutôt des fêtes, on va dire, de village, où on installe un matériel. D'accord. Ça te fait un petit complément en plus de ton job ? C'est cool, tu as un charbonneur, alors ça fait plaisir. Alors là, je suis avec... Mégane. Mégane, ok, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous donner le job que vous avez actuellement à Neuchâtel ? Serveuse, chef de rang dans la restauration. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour une personne qui aimerait faire serveuse, comme vous ici à Neuchâtel, un salaire mensuel net que vous arrivez à vous faire ? Net sur, vous arrivez à 3200, plus les pourboires. D'accord. Et les pourboires, ça peut varier selon les restaurants, entre 500 à 2000 francs net par mois. Ah oui, quand même ? Donc c'est-à-dire une jeune femme ou un jeune homme qui arrive, qui a un petit peu d'expérience dans la restauration, il peut toucher ce salaire, c'est un petit peu le minimum ? Oui. Ok. C'est ça. C'est plutôt pas mal, contrairement peut-être à la France ou quoi, c'est sûr que c'est pas le même salaire. En tant que serveuse, on s'en sort, mais on n'est pas riche, quoi. Ouais, je comprends. On se débrouille. Il faudrait avoir un copain qui soit... Qui soit un peu plus fortuné. Qui soit bouge. Ok. Putain, en tout cas, Philippe, ta ville où tu habites, là, c'est sympa. Et c'est quoi la particularité de cette ville ? Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de ta ville ? Moi, c'était le bouge, bien sûr. Le mec, il te met en porte-à-faute, c'est... Je t'attendais pas, celle-là. Salut. Excuse-moi de te déranger. Bon, quoi, tranquille. Bon, tranquille. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, c'est possible ? Ouais, en fait, j'étais serveur, je viens de démissionner. Je vais ouvrir mon petit projet, là, je suis en train de chercher un petit local. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton ancien job de serveur, ce que tu arrives à te faire tous les mois ? Ça va, tu veux brut ou net ? Net, net ? Net, avec les pro-boires, j'arrivais facile, facile à 3,8. 3,8 ? Ouais. 3,800 ? Ouais. Et tu veux ouvrir quoi, du coup ? Un petit fast-food. Fast-food ? Ouais. Ah, c'est bien, monsieur est entrepreneur, alors, un peu. On verra bien. Ok, bon. Bonne chance, en tout cas, mais ça sent bon. Burger, ici, ça doit bien marcher, non ? On verra bien. Ok, trop cool. Moi aussi, j'espère pour toi. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiante en travail social. Ah, d'accord. Et c'est dans l'objectif de faire quel job ? Dans l'animation socio-culturelle. Est-ce que tu sais, dans ta branche, que tu souhaites faire, dans ton métier, à peu près le salaire qu'on peut obtenir, une tranche, quand tu arriveras à la fin de tes études ? Je dirais 3,000 et 4,000. Un petit conseil pour une personne qui souhaite se lancer et faire le même métier que toi, qu'est-ce qui est important ? C'est un métier qui demande de l'amour, de la patience et de l'empathie. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie, je te laisse. Merci à toi. Bonne journée, salut. Au revoir. Il n'y a pas une spécialité niveau bouffe ici, un truc sympa, là ? Non ? Attention, il y a le bus, Philippe. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, c'est possible ? Ouais, je suis ingénieur. Ingénieur ? Sur Neuchâtel, du coup ? Ouais, sur Beuvay, plutôt. Ok, très bien. Est-ce que je peux te demander, je peux te remettre en se tutoie ? Ouais, on peut se tutoie, ouais. Net, mensuel, pour motiver un jeune homme qui aimerait faire ingénieur comme toi ? Autour de 6 000. 6 000 balles ? 6 000, ouais. Et t'as quel âge, toi, du coup ? Moi, j'ai 31 ans. 31 ans ? En plus, t'es jeune, donc il y a moyen, je pense, après de... Ça, c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous dire si t'es confortable en vivant en Suisse avec le salaire que t'as actuellement ? Ouais, c'est confortable, ouais. Ça va, t'arrives à t'en sortir ? Clairement. Est-ce que tu penses que si peut-être tu étais frontalier, d'un point de vue financier, t'arriverais à mieux t'en sortir ? C'est sûr qu'il y a une différence de coût, donc ce sera mieux, après, ce sera mieux financièrement, mais bon. Est-ce que ça te convient ? Après, c'est différent, peut-être que t'as... Non, moi, j'ai fait le choix et je préférais être en Suisse, je suis d'origine française, donc c'est clairement une question que je me suis posée. Et moi, je préférais être sur Neuchâtel, quand je suis... Ok. Je suis plus à l'aise de ne pas être trop loin du boulot, quoi. Je comprends tout à fait. C'est un confort de vie, et c'est vrai que c'est chacun son choix, quoi. C'est clair. Oh, excusez-moi, mais je ne parlais pas à la française. Can we speak in English ? Yeah, sure, that would be great. Oh, nice. Can we know what is your job, actually ? I am a poker player, I play poker. Really poker player ? Can we know how much money you can make in a year to inspire young people ? To play poker ? Wow, it depends on the stakes that you're playing, but, I mean, you can have millions of dollars in one year. Yeah, top of the best players in the world, the highest stakes players, making 10 to 15 million dollars a year. I make a good income for myself. Yeah, I've been playing for 10 years now, and I travel the world. I'm going to Monaco in two weeks' time. Nice. I was in Monaco, like, two weeks' ago. Were you ? It's a crazy place. Is it ? Yeah, I haven't been, actually. It will be my first time. Oh, you will love it, for sure. Yeah, well, I look forward to it. And then, from Monaco, I'm going to Slovenia. And from Slovenia to Croatia to play the spring championships of online poker. I'll go to Coachella and just stay in the park and play online. Wow, that's a good life, huh ? That's a good life, sounds good. Yeah. Really nice. It's a bit different, yeah, but I enjoy it. It can be stressful, but... It's oppression, right ? Yeah, and it's a lot of freedom for me also. I get to, yeah, I get to be on my own time, you know, I work when I want to work. There's plenty of games for me to play, so it's great. Really nice. Yeah. Any advice, maybe, for young people? What is important to start? I mean, it's really important to study. I think meditation is also incredibly important. Oh, nice, nice tips. Because you need to have a strong mental game. Yeah. You need a lot of patience, but it isn't a particularly stable lifestyle, so it's quite challenging. Yeah, you need to be strong, right ? Yeah, absolutely. You need to be strong and you need to be able to accept the variance. There's a lot of variance and sometimes you can go for months without, you know, taking any rules. Which, unless you have money behind you, that's a problem. So you need to be smart with your money as well? Absolutely. Bankroll management, I would say, is, yeah, that's paramount. Very important. I like it. Thank you so much. I really appreciate it. Have a good day. Bye bye. You too. Bye. Where are you from? Where are you from? There's not a lot of people. And you, dear lady, what is your salary currently in Suisse? What is your job? She doesn't respond, bro. She's not very bavard. Very beautiful, in all of a sudden. All right. Can I ask you what you do in life? I'm an electrician. Electrician? Yeah. I saw it, I told you, he must be in the basement. Can you tell us what you do in your salary net to motivate a young man who would want to do your job here in Suisse? Yeah, you have 4,800 francs. 4,800 francs? In net or in brut? In net. Est-ce que le salaire que tu as actuellement en tant qu'électricien te permet de vivre confortablement ici en Suisse actuellement? Ouais, ça permet de vivre confortablement. Mais après, ça dépend aussi des priorités où tu les mets. Ouais, c'est clair. C'est tout ça. Tu peux vivre avec un salaire, je ne sais pas combien, mais… Et claquer comme un fou. Exactement. Et être serré à la fin du mois, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, ce n'est pas trop mon objectif. Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune français, parce que sur ma chaîne, on parle de frontalier, qui voudrait venir travailler en Suisse. Qu'est-ce qui est important pour toi? Si franchement, il veut de la facilité à trouver du travail, il faut qu'il ait au moins un… qu'il se rehausse au niveau suisse, tu vois, à peu près le même papier, moi je pense. Par rapport au diplôme, tu veux dire? Exactement. Ou qu'il fasse une adaptation à peu près à ce niveau-là. Ok. Pour toi, c'est quand même facilement accessible de trouver du job ici en Suisse si on est déterminé, etc. Oui. Si tu cherches vraiment, tu peux trouver du travail. Ok. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Est-ce que c'est possible? Si on fait un petit reportage pour ma chaîne YouTube sur le travail en Suisse, tout simplement. Ça marche. Je suis secrétaire. Secrétaire. Sur Neuchâtel, du coup. Sur Neuchâtel. Très bien. Est-ce que pour motiver peut-être une jeune personne qui aimerait faire votre profession, vous pouvez nous donner un salaire net, une tranche mensuellement? Pour une jeune personne? Ou vous, directement? Salaire. Bon, moi, je suis à temps partiel. Oui. Donc, à temps partiel, à 70%, j'ai 4600. Ok. À 70%, pour les Français qui nous regardent, 4600. Oui. On est plutôt très bien. Oui. Est-ce que vous arrivez à vivre confortablement avec ce niveau de salaire ici en Suisse? Alors, seule, non. Je suis en couple, mariée et des enfants avec deux salaires, mais seule à 4600 francs. Oui. Sur le territoire suisse, c'est compliqué. Oui. Justement, ma deuxième question, c'est est-ce que si vous étiez peut-être frontalière, d'un point de vue financier, ça serait plus simple d'avoir un train de vie un peu plus serein, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, si, j'étais frontalière. Alors, avec le niveau de salaire que j'ai là, ce serait certainement très aisé, oui. Oui, ça serait bien mieux, j'imagine. Ok. Bon, ben, on a tout. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Eh, salut. On peut filmer, on fait une petite interview pour ma chaîne YouTube. Ça vous va? Mais ça ne dure pas longtemps parce qu'on est pressé. Deux, trois questions. Deux, trois minutes. Je peux mettre entre vous deux comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, bonjour cher monsieur. Comment vous vous appelez? Pierre-Alain. Pierre-Alain, et vous? Alexandre. Alexandre, très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le job que vous faites actuellement en Suisse? Employee de banque. Employee de banque et vous, monsieur? La même chose, deux employés de banque. Très bien. On demande, pour motiver les jeunes qui aimeraient intégrer le domaine bancaire, quel est le salaire ou une tranche que vous pouvez avoir mensuellement? Entre 12 et 15, je suppose. Entre 12 et 15, d'accord. Vous confirmez? Oui, ça doit être. 12 000 et 15 000? On est plutôt pas mal. Est-ce que vous arrivez, avec le salaire que vous avez actuellement, à avoir un train de vie confortable? Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à tout ça? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous pensez que peut-être d'être frontalier, ça serait, d'un point de vue financier, un peu plus avantageux? Oui, clairement. Dans votre domaine, de toute manière, on est quand même assez confortable. Ce n'est pas trop un problème. Ok. Je vous remercie, messieurs. Avec plaisir. Une très bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, écoutez, au travers de cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est que les salaires en Suisse sont largement supérieurs que les salaires en France. Et le hack, un petit peu, c'est de rester du côté français, de vivre du côté français et d'avoir donc des dépenses françaises, mais de venir travailler en Suisse pour profiter du haut salaire. Du coup, vos coûts restent les mêmes, mais forcément, les revenus que vous avez, au minimum, double. Et vous avez donc une situation financière qui est quand même nettement plus confortable. Bonjour, madame. En fait, on fait un petit reportage pour ma chaîne YouTube sur le travail en Suisse. Ok. Et je demande aux personnes qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tout simplement. Ok. Alors, volontiers. Ok. Ben, moi, je travaille en tant qu'enseignante pour des élèves entre 12 et 15 ans. Ah, super intéressant. Dans le public, mais à Genève. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour une jeune personne qui aimerait faire le même métier que vous, un salaire net pour motiver ? En Suisse, dans le public, c'est assez bien payé. On peut atteindre facilement, mais après, ça dépend de l'ancienneté. 8 000, voire 10 000 à 100 %. 8 000, 10 000. Est-ce que, du coup, avec le salaire que vous avez actuellement, en étant résidente, vous avez quand même un bon style de vie ? Est-ce que vous arrivez à vous faire plaisir, etc. ? Au vu des impôts que je paye, non. Enfin, oui, bien sûr que j'arrive à me faire plaisir, c'est évident. Mais au vu de la charge de travail et puis des impôts qu'on paye, j'étais frontalière. Au final, on s'en sort à peu près à la même chose, c'est-à-dire que les impôts, c'est vraiment pas ça. Vous voulez dire, en étant frontalier, c'est la même chose ? Non, en étant frontalier, on gagne. C'est plus avantageux ? Bien sûr, clairement. Et ça vous manque pas, justement, d'un point de vue financier ? Peut-être ce... Ouais, mais alors en termes de qualité de vie, alors plus jamais. C'est vrai ? Plus jamais de ma vie. D'accord. Je m'étais ailleurs, autrement, avec d'autres gens, mais... Ok, d'accord. Ouais, je comprends. Je me suis remariée depuis. D'accord. En fait, je fais une vidéo pour ma chaîne YouTube. Oui. Et je parle du travail en Suisse. Oui. Et je demande aux personnes qu'est-ce qu'elles font dans la vie. En plus, vous avez un très beau style, donc je me suis dit, pourquoi pas vous demander ça ? Écoutez, je suis... Je ne travaille plus, ça n'est plus de mon âge. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez avant, sans être indiscret ? Écoutez, c'est un peu indiscret. C'est indiscret. D'accord. Il n'y a pas de souci, monsieur. En tout cas, vous avez un très beau style. Bonjour, merci. Et je vous souhaite un très bon week-end. Merci de votre intérêt, de vos compliments. C'est un plaisir, bonne journée, monsieur. Bon, on repart sur des vents, sur des petits vents sympas. Bon, on vient de finir de manger, c'est peut-être la digestion, les gens sont un peu moins chauds. On attend que la machine se remette en route, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Oui, c'est fatigué, là, les gens, mais... Ils sont fatigués, là, mais c'est... Allez, allez, ça repart. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ? Je travaille juste à côté, en bijouterie, en fait. En bijouterie ? Voilà. Vous êtes vendeur ? Exactement. Ok, très bien. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait trois mois. Ah, c'est assez récent. Oui, exactement. Et Neuchâtel, c'est nouveau pour vous, ou pas du tout ? C'est nouveau aussi, tout est nouveau. Neuchâtel, la Suisse... Vous êtes français, de base ? Exactement, oui. Ah, super frontalier, peut-être ? Non, non, non. Ah, vous êtes de Lyon ? Oui. Et vous venez tous les jours de Lyon, ici ? Non, enfin, maintenant, j'habite là, mais je suis originaire de Lyon, à la base. D'accord. Est-ce que je peux vous demander quel est le salaire que vous avez actuellement ? Un salaire net, en tant que bijoutier, vendeur en bijouterie ? Vu que je suis nouveau, en fait, je suis sur un SMIC, aux alentours de 3,5. Ok. C'est plutôt pas mal, par rapport à la France, on va pas se plaindre. C'était quoi tes horaires en France ? J'étais en 3,8. En 3,8 ? Ok. J'étais en 3,8 en France, et c'est vrai que pour le coup, on me gagne beaucoup mieux notre vie. Ouais, c'est clair. Tu gagnes combien en France, par exemple ? À peine 2,000. À peine 2,000. Oui, je vous ai déjà vu un peu. Oh, c'est possible ? C'est souvent sans compagnie, mais c'est possible. Genève et Lausanne aussi, oui. Donc quel est votre job ici à Neuchâtel ? Assistante dentaire. Oh, très belle profession. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour une jeune femme qui aimerait faire votre job, une tranche par mois de ce que vous arrivez à vous faire en net ? 3,934. C'est plutôt pas mal en net ? Ouais. Très bien. Et vous avez quel âge, je pense d'être indiscret ? 28. Ok, très bien. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, c'est possible ? Je suis avocat. Avocat ? Oh, super original. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? 7 ans. 7 ans ici à Neuchâtel, du coup ? Est-ce que vous pouvez nous donner, pour motiver un jeune homme qui aimerait faire avocat comme vous, une tranche, un salaire mensuel net que vous arrivez à vous faire ici ? Entre 6 et 7 000. Vous arrivez à vivre convenablement avec ce salaire en étant résident suisse ? Est-ce que vous faites un petit peu ce que vous voulez au quotidien ? Ça va, ouais. Est-ce que tu penses, si tu étais frontalier d'un point de vue financier, tu serais quand même un peu plus avantagé ? Clairement. Clairement, ouais ? Ouais. Et tu préfères peut-être rester du côté suisse, parce que tu as ta vie ici, je ne sais pas. Et on voit ce qui se passe en France, on est mieux en Suisse. Ouais, par rapport au cadre de vie, j'ai visé juste à l'heure. Ok, super, bah du coup, je te remercie. Avec plaisir. Fassez une bonne journée. Merci. Salut. Ah bah en tout cas, Neuchâtel, ah c'est une ville magnifique. Ah là, je kiffe ma journée. Petit jardin des familles, petit lac derrière moi, les petites montagnes au fond, rien à dire. Et si t'en penses, tu m'entends ou pas ? On est pas mal ? On est pas mal. Alors, je suis opérateur en industrie et je fais kiné, une école de kinésiologie. Est-ce que tu peux nous dire avec ce job d'opérateur, combien tu arrives à te faire en termes de salaire en net ? Je suis à 80% maintenant, environ 3 500. 3 500 net ? Ouais, 3 500. Ok, super. Pour un 80%, ça va, ça fait plaisir. Comparé peut-être à la France ? Ouais, c'est clair, c'est clair. Tout ce qui est industrie, en général, c'est pas grand-chose pour entrer dedans. Donc même si t'es frontalier, c'est ok. Même si t'as pas un diplôme de fou furieux ou quoi, tu peux réussir à trouver un petit job. Bon, ça, c'est bon à entendre. Oui, en plus, surtout en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile qu'avant, je dirais, pour entrer dans le milieu du travail. Ah, c'est vrai ? Ouais, je trouve que c'est un peu plus simple. D'accord. Pour moi, qui ai fait pas mal de jobs différents, dans pas mal de domaines différents, ça a toujours été assez facile pour moi de jongler, alors que j'ai pas de diplôme spécifique. Ok. Il y a toujours moyen. C'est peut-être l'opportunité, alors, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, de tenter l'expérience. Ouais, clairement. Le truc qu'il faut faire, c'est envoyer les CV, l'aide de motivation, faire un truc propre en ordre, puis après, en général... Super. Au petit bonheur, la chance, quoi. Oui, exactement. Ok, ça marche. Bon, écoute, je te remercie. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Merci, pareillement. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, monsieur ? J'aime beaucoup votre style. Je suis musicien. Musicien ? Oui. C'est vrai ? C'est génial. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Oh, ça fait 30 ans. Ah oui, ça fait une belle carrière, alors. Oui. Est-ce que je peux vous demander, pour motiver une personne qui aimerait pourquoi pas être musicien comme vous, ce que vous arrivez à vous faire sur un mois en termes de salaire net avec votre job ? Une tranche ? Ça dépend des concerts qu'on a, quoi. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est très... Ah oui, c'est aléatoire. Sur une année, peut-être, une tranche ? 30 000. 30 000 ? Oui. C'est votre job principal, du coup, vous me dites ça ? Non, non, non. Je suis co-sportif, c'est-à-dire. Co-sportif. Je me disais, avec la carrière, etc., ça se voit. Autant que vous. Bon, on n'a pas aussi de mémoire, etc., voilà, exactement. Et en tant que co-sportif, peut-être, parce que ça peut m'intéresser, sur une année en complément, qu'est-ce que vous arrivez à vous faire ? Bah, 50 000, on va dire. Ok. Donc, en mêlant les deux jobs, c'est quand même des revenus confortables. Ok. Est-ce que, en étant résident en Suisse, je suppose que vous habitez là, est-ce que vous avez un bon train de vie, vous arrivez à joindre les deux bouts, si je puis dire, avec ces deux jobs ? Oui, tout à fait. Ouais ? Ok. Est-ce que, peut-être, d'être frontalier, ça serait financièrement plus avantageux pour vous ? Certainement. Ça, c'est clair ? C'est clair. Ok. Mais vous vous sentez peut-être... Non, je suis né ici et tout, puis je suis bien en Suisse pour de bonnes conditions, c'est-à-dire. C'est super agréable. C'est la première fois que je viens ici, c'est top. Ouais, non, franchement, c'est très sauvage encore, il n'y a pas trop de tourisme, ça va. D'accord. Non, c'est cool, on vit bien ici. Ok. Bon, bah écoutez, magnifique. Je vous souhaite une bonne journée, alors, monsieur. Merci, tout à l'heure. Allez, au revoir. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ? Je travaille en ressources humaines. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait 15 ans, je pense. Ah oui, ça fait une bonne expérience, en effet. D'accord. Est-ce que vous auriez une tranche à nous donner en termes de salaire pour motiver une jeune personne à être dans le recrutement ici en Suisse ? Une fourchette pour démarrer. Une fourchette, ouais, pour démarrer. 4 800, 5 000 en ex ? Ouais, quelque chose comme ça. D'accord. On est un pays qui a beaucoup à offrir et je pense que si on est motivé, on donne la chance à tout le monde. Je trouve que ça, c'est important. Bon, écoutez, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai kiffé ma journée ici à Neuchâtel. Et si vous aussi, vous souhaitez passer le cap pour venir travailler en Suisse et toucher un excellent salaire, vous avez mon programme de formation qui sera juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce programme, vous avez « Devenir frontalis suisse en moins de 3 mois » qui vous accompagne de A à Z dans le processus pour arriver confortablement à la frontière suisse et trouver un travail le plus rapidement possible. Je vous laisse aller checker ça. Il y a le témoignage de mes participants et le programme qui est entièrement détaillé. Et si vous avez le feeling avec moi, ça sera un réel plaisir de vous accompagner. En attendant, moi, je vais continuer de profiter de cette magnifique journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Vogue Galoïque. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.